L'opération inédite de e-job dating spécial jeune que nous avons lancé à 50 ans en Yvelines sous l'impulsion de Nicolas D'Inville, maire de la Verrière et vice-président en charge de l'emploi et de la formation, pour répondre à cet enjeu majeur, à ce défi que nous avons sur le territoire de favoriser l'insertion professionnelle de nos jeunes diplômés qui sont fortement impactés par la crise liée au Covid-19. Très rapidement, nous nous sommes orientés vers une solution qui est une solution de e-job dating, c'est-à-dire d'entretiens qui sont programmés à l'avance entre des candidats et des recruteurs de 50 ans en Yvelines, mais des entretiens qui se font à distance par visioconférence. J'ai participé à un salon qui était en piste pour l'emploi. Dans ce cadre, du coup, j'ai reçu des news dès qu'il y a des salons de l'agglomération. J'étais déjà inscrite sur C-Cube, donc comme je connaissais le principe et que je trouvais ça plutôt sympa, j'ai décidé de m'inscrire dans ce salon virtuel. J'ai bien aimé le fait qu'en fait, on remplit nos compétences, notre profil et le moteur va chercher directement un métier qui va nous correspondre et ça va direct nous afficher le métier en fonction de nos compétences. Et ça, j'ai trouvé ça vachement bien parce que des fois, on doit rechercher dans toute la liste. Là, c'est un gain de temps et c'était efficace. Je pense que le système de rendez-vous et déjà de prêterie, c'est, je pense, reposant des deux côtés. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression d'être là pour rien du côté candidat et du côté, elle n'a pas l'impression d'avoir perdu son temps. Cette formule de e-job dating était une première pour l'agglomération de 50 ans en Yves-In. Nous organisons chaque année un événement qui se tient en vélodrome, qui s'appelle En Piste, mais qui est développé sous un format présentiel. Le plus de cette opération, c'est que nous avons pu la programmer sur trois jours. Notre objectif, c'était à la fois d'informer les entreprises sur l'ensemble des mesures nationales, régionales qui sont aujourd'hui déployées pour aider les entreprises à recruter des jeunes de moins de 26 ans. Ça nous a permis notamment de présenter aux entreprises le plan Un jeune, une solution qui offre un certain nombre d'appuis financiers aux entreprises qui recrutent des jeunes de moins de 26 ans. Ce format était nouveau et je me suis dit que c'était peut-être aussi une solution pour trouver de nouvelles personnes dans une autre façon de chercher et de recruter rapidement des personnes opérationnelles. Alors, j'ai eu quatre rendez-vous et j'en ai rencontré deux. Et sur les deux, j'en ai recruté un qui arrive lundi prochain. Et donc, je pense qu'on a accès à des CV qu'on n'aurait pas en fait par nous-mêmes. Voilà, je trouve que c'est complémentaire à d'autres actions qu'on peut mener. L'ensemble de l'opération a été permise grâce à l'engagement de nos partenaires et je voudrais remercier Pôle emploi, l'APEC qui nous a aidé à organiser un certain nombre de ces webinaires et qui a aussi très largement diffusé l'opération. Je voudrais aussi remercier l'Association nationale des apprentis de France qui nous a aussi apporté un appui pour accompagner ces jeunes dans la préparation des entretiens d'embauche en format visioconférence.